Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour mon top 10 de mes rouges à lèvres Donc ce sera un top 20 en vrai puisqu'il y aura le top 10 des rouges à lèvres bâton et le top 10 des rouges à lèvres liquide Je vais vous faire les swatchs Donc j'ai essayé de les classer par ordre de préférence après ça peut varier D'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre mais voilà grosso merdo c'est ceux que je préfère Si vous voulez voir ce make-up je vous remets la vidéo juste ici dans le petit i c'est une palette de look avec la michelle La palette michelle voilà donc on va commencer tout de suite avec les rouges à lèvres bâton Alors en dernière position j'aime bien que j'ai très peu utilisé mais que j'aime beaucoup la teinte Que j'arrive dans le swap avec Manon qui est un Moxie qui est le Get Ready donc c'est un mini de chez Bar Minerals Et j'aime beaucoup la teinte Voilà il est très beau alors je vais mettre les bâtons au dessus Mais je l'ai cassé Alors il faut que je fasse attention Voilà la teinte elle est vraiment très 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 jolie j'aime beaucoup Je vais pas épiloguer pendant deux heures sur chaque rouges à lèvres Alors celui-ci je sais pas s'il existe encore mais oui je pense c'est un Rimmel comme ceci Et c'est le Vintage Pink c'est celui que j'ai sur mes lèvres Avec le crayon Soar en dessous de chez MAC Et je l'aime beaucoup il est hyper crémeux donc ça tient pas super longtemps chez moi Mais il fait son petit effet C'est un violacé comme ça moi c'est ce que je préfère vous le savez Et il est vraiment très 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 beau très confortable sur les lèvres Et voilà Dans une teinte un peu plus spéciale Un que j'aime beaucoup c'est un NYX Suède comme ça Qui est le Moonstone je crois Moonwalk Qui est un gris Violacé aussi Alors c'est encore plus beau Celui-ci est mat C'est le seul pour l'instant des trois qui est mat Mais j'adore La teinte est trop belle Vraiment trop belle et ça a plutôt une bonne tenue Sur moi les produits NYX Sur n'importe lesquelles gammes jusqu'à maintenant J'ai jamais eu de problème Ensuite nous avons le Undress des Révolutions Pro comme ceci Je crois que je vous en ai tellement parlé Donc c'est des mats C'est un nude Magnifique nude Donc je vous le mets du 10 au 1 Mais un très 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 beau nude Un peu orangé corail comme ça J'adore Un que j'ai depuis très longtemps Et que j'utilise très souvent C'est le Cheerliars de chez Urban Decay Donc c'est un Cheers comme son nom l'indique Vous allez voir que je l'ai bien saigné déjà le bazar Il a un peu changé de couleur Je vais peut-être devoir le jeter Ah oui je vais devoir le jeter Crotte Bon ben je vous le montre et puis je le jette Voilà Très beau Mais il va aller dans les produits finis Puisque Je suis dégoûtée J'aime beaucoup Alors en cinquième position C'est ça 1, 2, 3 4, 5 Je vais mettre le Pillow Talk De chez Charlotte Tilbury Tout simplement parce que C'est pas une teinte extraordinaire Mais c'est un magnifique nude Il a une très grosse valeur sentimentale Puisque c'est un cadeau de mon frère Pour Manuel J'ai eu le coffret complet Avec le gloss Le crayon Enfin une mini gloss Mini crayon Mini plumper Et le rouge à lèvres En full size Et il est vraiment Très 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 beau Très crémeux Il sent bon Il tient bien Rien à dire Voilà Il est mat Je l'aime beaucoup Enfin il sent bon Oui il a une petite odeur particulière Mais pas désagréable Voilà Alors ensuite Mon top 4 Vous avez de nouveau Chez Révolution Pro C'est le Cyclusion Qui est aussi un violacé J'aime les violacés Vous m'excuserez Mais alors il est magnifique Magnifique Ma chérie Juste ici Trop beau J'adore Voilà Je le mets aussi très souvent Les deux autres C'est des mini Et c'est des coups de coeur Des petits coups de coeur Il y en a un que j'ai eu Dans un cadeau de Noël Dans le coffret Anastasia Beverly Hills Je vous mets Mes cadeaux de Noël Juste ici Le crash test Donc c'est le petit ici Et je sais pas dire la teinte C'est le petit Rosy Et c'est un violacé Il est très beau Alors il ressemble aux séclusions Mais en un petit peu plus rosé Voilà C'est l'excuse pour garder les deux Voilà Vous devez bien voir quand même Qu'il est un peu plus rosé Ouais c'est même pas la même teinte En fait pas du tout du tout Donc voilà C'est génial Encore un format mini De chez MAC Qui est le Velvet Teddy Que j'ai eu dans le swap Avec Manon Le deuxième swap Je vous remets dans le petit i Il me semble que c'est le deuxième swap C'est encore un nude Qui ressemble pas mal au Pilotalk Je dois l'avouer Mais qui est juste un tout petit peu plus marronné cette fois Le Pilotalk est un peu plus beige Donc ici vous avez le Pilotalk Et ici le MAC Donc vous voyez qu'il est un peu plus marronné Mais j'aime beaucoup Et c'est un format mini Donc c'est très bien Et enfin dans les bâtons J'ai mis un Jumbo Puisque c'est à peu près la même chose Sauf que c'est sous format crayon Un de chez Focalure Qui est mon rouge à lèvres préféré Pour l'instant Puisque ça peut changer du tout 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 Chez moi Mais c'est le Del Rio Et j'adore ce produit Donc c'est un Jumbo comme ça Rétractable J'en ai plein un de chez eux Mais c'est vraiment cette teinte-ci Que je préfère Je... C'est un rosé Un peu framboise Un peu Bordeaux Un peu je sais pas tout Mais trop beau Qui est juste ici Magnifique comment je rive N'est-ce pas ? Donc voilà pour mes rouges à lèvres bâtons On va passer au liquide Là j'en ai un peu plus Mais j'en ai mis que 10 quand même Et j'ai essayé aussi de les classer Dans un ordre chronologique d'amour Alors on va commencer avec deux teintes Que j'aime énormément Mais qu'on peut pas porter trop tout le temps Vous voyez ça apparaît que tout Bon si un des deux Mais on va commencer avec le 0 Le sub-0 de chez Sugar Peel C'est un bleutier Avec des micro-paillettes dedans J'adore ce rouges à lèvres Par contre les Sugar Peel Ils puent la mort Mais il est divin Somptueux Magnifique Je l'aime beaucoup Voilà Et quand il sèche On voit encore mieux les paillettes Pareil pour le noir De chez Sephora Donc moi j'ai pas le petit cucu L'étiquette au cucu Donc je sais pas vous dire le numéro Mais c'est le noir quoi Voilà Je crois que son nom c'est Blackbird Mais je suis plus sûre Pareil Rouge à lèvres noir Un indispensable J'aime énormément Je le mets très souvent Je suis obligée de mettre un crayon en dessous Sinon il file dans les ridules Parce qu'il est plus liquide que le numéro 13 Après le numéro 13 est beaucoup plus vieux Donc voilà Donc c'est pas des teintes Que je peux porter tous les jours Enfin si je les porte tous les jours Mais il faut que ça aille avec le make-up quoi Voilà C'est pas Mais c'est des teintes que je mets très souvent Un gros coup de coeur sur le Ouvixen de Huda Beauty Que j'avais racheté à Amy Pour une bouchée de pain Et je l'aime énormément C'est un marronné Entre le bordeaux et le marronné C'est juste sublime Je l'avais dans le look numéro 2 De cette palette que je vous ai mis Dans le petit i tout à l'heure Il est divin Pareil il file énormément dans mes ridules Donc il faut que je mette un crayon en dessous Chose que j'avais oublié de faire hier Donc même ici ça déborde C'est un truc de fou Là j'ai une ride Et du coup ça me fait une ombre Je trouve toujours que c'est une tâche Mais il est trop beau Tellement beau Ensuite nous avons le Lama Pou De chez Catrice Des générations mat comme ça Avec le capuchon noir Puisque maintenant ils en ont refait Avec le capuchon rose gold Je ne sais pas si Je ne crois pas qu'il y a les mêmes teintes Alors celui-ci il sent divinement bon Le caramel C'est un Nove Comme vous pouvez vous enjouter Et c'est rouge à lèvres Par rapport au prix et tout Ils ont une tenue d'enfer Chez moi presque aussi bien que les Jeffree Star Même aussi bien que les Jeffree Star C'est dommage qu'il n'y a pas autant de teintes Que chez Jeffree Star Parce que voilà Mais je l'adore Celui-là franchement Je l'aime énormément Pareil pour le Rain De chez Revolution Pro Donc là c'était un coffret Que j'avais eu avec le crayon J'aime les deux Mais voilà Rouge à lèvres est juste somptueux C'est un très beau nude Aussi un peu rose Un peu corail On ne sait pas trop dire C'est quelle teinte Mais voilà Je le mets très souvent Je l'aime énormément De la bombe Les deux qui suivent Ces deux petits coups de cœur Un peu plus récents Mais que j'aime beaucoup Alors on a le Mother D'Emily De Kat Von D Et la teinte My God Et en plus elle m'en va divinement bien J'adore Elle est trop 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 belle J'aime beaucoup Ça Coup de cœur aussi Sur le Ofra La teinte Duchesse Que là c'est Amy Qui me l'a offert Et Je ne sais même plus quoi vous dire Tellement ils sont beaux Ces rouges à lèvres C'est un Pareil Un peu mauve Un peu marron On ne sait pas trop On ne sait pas trop D'ailleurs Ils ressemblent pas mal À l'autre à côté Je suis en train de voir Salut Anastasia Beverly C'est ici je crois Ouais c'est ça Mais il est un peu plus clair quand même Mais magnifique Alors mon top 3 Les deux premiers peuvent changer D'un jour à l'autre C'est moi Mais bon Le troisième C'est le NYX Soft Matte Metallic Lip Cream En teinte Copenhagen C'est bien ça J'adore C'est un Bordeaux J'aime beaucoup le Bordeaux Autant je n'aime pas le rouge Comme Bordeaux j'adore Il sent bon Et la teinte My God Comment est-ce qu'elle est belle J'adore ce rouge à lèvres Mais je l'adore Dès que je mets du Bordeaux C'est celui que je sors Je crois que c'est le seul Bordeaux Que j'ai d'ailleurs Mais je l'adore Il est magnifique Et les deux Qui peuvent être tous les deux Mon top 1 Suivant si je veux plus du nude Plus du nude Ou plus du violacé On a d'abord Le Christmas Cookie De chez Jeffree Star Je crois qu'à chaque classement Que je vous ai fait Depuis que je l'ai Il a toujours été Dans le top 2 Donc c'est un nude Un parfait nude Mais juste somptueux Ici Et la qualité Jeffree Star Pour moi C'est la meilleure Pour mes lèvres Je parie C'est vraiment Les rouges à lèvres Qui tiennent le plus Avec l'écatrice Et j'ai rien à redire Et ensuite Nous avons Le Scorpio Voilà Celui-là C'est mon top 1 Tout le temps J'adore Ce rouge à lèvres J'aime de trop Ça fait longtemps Que je ne l'ai pas mis Je crois Je dois que je ressorte un peu Juste ici Voilà C'est trop beau Je vais peut-être vous montrer Un peu plus près Si j'arrive Il faut que je tourne mon bras Attendez Je tire sur ma peau Voilà Enfin voilà Vous avez compris Mais j'adore Ces rouges à lèvres Ils sont Canons J'aime trop Donc voilà Ce qui conclut Ce premier top 10 Du coup Qui est un top 20 Mais vous allez avoir Tous les vendredis De ce mois Un classement Top 10 Le produit Le prochain C'est les palettes Voilà J'espère que ça vous plaira On m'a demandé De refaire des top 10 Et j'aime bien En faire de temps en temps Parce que Voir si ça change ou pas Je vous mets le dernier Des rouges à lèvres Dans le petit i Si jamais Vous ne l'avez pas encore vu Et comme ça Moi j'irai voir aussi Si ça a changé ou pas Ceux-là n'ont pas changé Ça j'en suis sûre Et voilà N'hésitez pas A mettre un petit pouce en l'air Si cette vidéo vous a plu Dites-moi votre top 3 Vous en commentaire Que je vois Si on a Des rouges à lèvres en commun N'hésitez pas A vous abonner Si jamais vous venez De tomber sur cette chaîne Par hasard C'est gratuit Et ça coûte absolument rien Et ça m'encourage vraiment beaucoup On se retrouve Je ne sais pas Si il y a un live demain Ou pas Mais au pire On se retrouve dimanche À 18h Pour le weekly vlog Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz